... Dans votre édition des locales, nous nous rendrons sur l'île Barbe à Lyon, un petit coin de paradis avec une chapelle du Moyen-Âge qui s'offre une seconde jeunesse. Nous célébrerons le 145e anniversaire d'un lieu emblématique de Biarritz, la pâtisserie Mirmont, le paradis des gourmands. Mais avant, parlons politique. Avec les 18-30 ans, une jeune journaliste indépendante a décidé de faire un tour de France pour donner la parole à cette génération d'électeurs. Des rencontres, des débats filmés qu'elle diffuse en ligne sur Internet. Bienvenue dans Vers Politique, l'émission qui donne la parole aux 18-30 ans en vue de l'élection présidentielle. A 23 ans, Nina s'est lancée un défi de taille, sillonner l'hexagone à la rencontre des jeunes électeurs. Son tour de France a débuté en novembre dernier. Le Havre est sa 12e étape, une ville qu'elle n'a pas choisie au hasard. Je suis venue dans cette ville parce que, durant la manifestation contre la loi travail, les dockers avaient bloqué le port. Je ne suis pas venue pour parler de ça, mais je suis bienvenue parce que cette ville a une particularité, qu'elle a un grand port industriel. Son objectif, prendre le pouls de sa génération et recueillir leurs paroles politiques. Alors est-ce que tu vas aller voter à l'élection présidentielle ? Alors là, non. En fait, il y a une phrase qui revient souvent, c'est les 18-30 ans où les jeunes sont désintéressés de la politique. Donc voilà, c'était vraiment de démonter un peu ces clichés. La nouvelle génération qui est née dans une crise un peu du chômage, une défiance envers le politique, a des choses à dire. Autour d'un verre, elle anime des apéros débat, emploi, écologie, numérique. Dans chaque ville, une thématique différente selon le profil des participants. Je vous vois toutes très bien, on va y aller. Ce soir, la santé est au cœur des discussions. C'est vraiment un manque de personnel qui fait que tout le monde s'épuise. Continuer de pérenniser l'offre de soins un peu partout. La parole de ces jeunes est enregistrée et visible en ligne sur le site de Nina, le Vert politique. À mi-parcours, la jeune femme commence déjà à mieux cerner ses jeunes électeurs. Il y a des gens qui vont voter blanc parce qu'ils sont convaincus. Et que c'est contestataire. Ensuite, on a une majorité qui est consciente, qui suit très bien la politique, qui propose, mais ils ne font pas. Alors que justement, il y a une minorité qui a pris le pas du politique et qui fait déjà. Toutes les idées recueillies seront résumées dans un livre et transmises à tous les candidats à l'élection présidentielle. À Biarritz, la maison Mirmont fait saliver les gourmands depuis 1872. Ce haut lieu de la pâtisserie fête cette année ses 145 ans. Ici, les clients viennent déguster les meilleurs gâteaux de la région devant une vue imprenable sur l'océan. C'est une enseigne emblématique de Biarritz. La maison Mirmont fête aujourd'hui ses 145 ans. Crée par un pâtissier suisse le 17 février 1872, elle a depuis changé 7 fois d'exploitant. Mais le lieu, lui, est resté intact avec sa vue imprenable sur l'océan. C'est vrai que la vie est magnifique là quand même. Mais souvent, la maison est agréable, c'est bon, c'est super exposé. Quand on a la chance d'avoir cette table, on est très bien. Lieu apprécié des têtes couronnées à l'époque, les rois Édouard VII d'Angleterre et Alphonse XIII d'Espagne ont succombé à ces gourmandises. Aujourd'hui, parmi les spécialités maison les plus prisées, figurent le béret rouge ou le Paris Biarritz. On a nos confrères qui ont inventé à Paris le Paris-Brest. Donc nous, on s'est dit, pourquoi pas faire le Biarritz Paris ? On a fait simplement un chou et on a mis les ingrédients du Pays Basque. Le piment, le chocolat et la grillote. La renommée de Mirmont a dépassé les frontières. Un magazine japonais a même vanté ses mérites. Depuis, plusieurs apprentis pâtissiers nippons sont venus y apprendre le métier. C'est très intéressant. Je peux apprendre beaucoup de choses, bien sûr. Et niveau de goût aussi. J'aime bien. En plus, je peux apprendre des gâteaux régionales aussi. L'actuel gérant, qui a voulu rester discret, souhaite préserver longtemps encore ce lieu classé parmi les 10 monuments historiques de Biarritz. C'est l'un des plus vieux édifices religieux de Lyon. La chapelle Notre-Dame est depuis le XIIe siècle sur l'île Barbe, au bord de la Saône. Ce joyau menacé de tomber en ruine est actuellement en cours de restauration. C'est une vieille dame posée au milieu de la Saône depuis 1220. La chapelle Notre-Dame de l'île Barbe a traversé les siècles, non sans dommage. Ses propriétaires ont donc décidé de la rénover, à commencer par le clocher. Un travail minutieux pour redonner à ce symbole son lustre d'antan. On nettoie, après on met un coup de gommage avec une sableuse, et après on rejointe, une fois que ça commence à tirer, on rebrosse, on redonne la forme. C'est un point sensible ici à deux titres. D'abord parce que c'est une structure qui est très exposée, bien sûr, et aussi c'est une partie de la chapelle visible de partout. Donc c'est un peu l'emblème de la chapelle. Classé monument historique, la chapelle Notre-Dame occupe une place importante dans l'histoire lyonnaise. Pendant plusieurs siècles, les pèlerins s'y pressaient par milliers, en bateau ou à pied, et certains personnages influents de la monarchie s'y sont même déplacés. C'est pris de l'importance jusqu'au XVIIe siècle. En 1630, il y a les deux reines de France, Anne d'Autriche et Catherine de Ménicis, qui sont venues remercier la Vierge d'avoir guéri l'U13, qui avait été pris d'un très long refroidissement. Pour offrir cette seconde jeunesse à la chapelle, les propriétaires ont dû débourser 400 000 euros. Pas un problème, car l'État a subventionné une partie des travaux, et des mécènes ont aussi apporté leur contribution. On avait le choix soit de la laisser s'endormir, soit de la faire revivre, et comme c'est un patrimoine qui est quand même très important, nous avions envie de l'ouvrir au public et de partager ce patrimoine avec les Lyonnais et les touristes. Comme promis, la chapelle Notre-Dame ouvrira ses portes au public mi-2018. Un livre sur son histoire est même en cours d'écriture. Et pour terminer, si vous rêvez de partir sous les tropiques, pas besoin de faire des milliers de kilomètres, à Honfleur, la serre tropicale du Naturopas a rouvert ses portes avec de nouveaux pensionnaires. Chez les ptilopes, comme dans beaucoup d'espèces, ce sont les mâles qui ont le plus d'éclats. Ces colombes d'Océanie sont encore en coulisses, mais elles vont bientôt faire leur entrée dans le jardin tropical du Naturopas et retrouver leurs cousins. Là, leur période de quarantaine est terminée, donc ils vont passer en premier dans notre cage, ce qu'on appelle la cage d'acclimatation qui est dans la serre, où ils vont rester un certain temps pour s'habituer à tout ce qu'il peut y avoir autour, c'est-à-dire le public, les autres oiseaux qui vont forcément venir les voir. Après deux mois de fermeture hivernale, les visiteurs peuvent à nouveau venir se laisser effleurer par les ailes de papillons et d'oiseaux. Ma petite- fille a 4 ans, elle adore les papillons. C'est pour ça qu'on est venus ici. C'est vrai que l'on oublie le temps qui passe parmi ces mille papillons et les hibiscus. La serre Naturopas est ouverte tous les jours à en fleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada